La phrase de son livre, je voudrais vous dire, je suis né dans le Carçoc, qui est le territoire fascinant, pire, sloven, qui entoure, ce n'est pas vrai, je voudrais vous dire, je voudrais dire aux Italiens qu'il est né à Moreville en Croatie, c'est faux. Mais pour dire cette différence, une différence qui ne peut pas être définie, dite d'une façon directe, explicite, pour faire comprendre qu'il est un Italien, bien sûr, passionné, patriote, mais très semblable, mais pas identique aux autres, quelque chose de différent, et l'unique possibilité, c'est de faire ce que les poètes, selon l'ancien dicton grec, ont toujours fait, c'est-à-dire mentir. Pour là, les poètes disent très souvent beaucoup de mensonges. Et avant sa mort, il écrit à sa femme en disant, tu sais que je suis zlade, virgule, allemand et italien. Et là, ça a été vraiment, c'est quelque chose. Et une autre chose qui m'a particulièrement formé, c'est un problème de temps qu'il n'est considéré pas. Quand la littérature, la culture, la grande littérature de Trieste commence, Trieste, sans s'en apercevoir, commence comme ville son déclin. Alors, c'est un rouge de l'aurore qui, véritablement, est un rouge du coucher du soleil. Et encore, surtout, c'est le fait que le problème de l'identité, qui devient très dangereux aussi et très sollicitant aussi, mais qui pousse à continuer la mise en scène. Et je crois que Trieste a trouvé sa patrie dans la littérature parce que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on est, le seul espace, le seul royaume où on peut aller chercher, c'est la littérature. Une autre chose qui a été très importante pour moi, comme vous avez mentionné la frontière, qui est devenue plus tard un sujet presque obsessionnel dans ce que j'écris, et pas seulement les frontières nationales, mais aussi linguistiques, religieuses, morales, littéraires. Il y a beaucoup de frontières, même les frontières qu'on a en soi dans l'échipel de notre inconscient, où très souvent, nous ne voulons pas dépasser certaines frontières pour découvrir quelque chose, quelques paysages qui nous donnent du malaise. Mais la frontière, très concrètement, quand j'étais à Saint-Jean-Denis en 1939, alors la frontière, quand j'étais un garçon, était très proche, plus proche à mon appartement au centre de Trieste qu'un arrondissement de Paris, un autre, parce que Trieste n'est pas une grande ville. Et alors, mais la frontière que je voyais sur le garçon quand j'allais avec mes camarades jouer, faire des promenades, n'était pas une frontière quelconque, c'était la rideau de fer. C'est-à-dire, au moins jusqu'à un certain moment, jusqu'à la rupture entre l'Italie, et après jusqu'à la normalisation des relations entre l'Italie et la Yougoslavie, c'était une frontière infranchissable, et derrière cette frontière, il y avait quelque chose, c'était l'Empire de Staline, l'Est toujours menaçant, toujours refusé, chaque pays à son Est a refusé des blessures de l'Europe, je ne sais pas en général. Mais en même temps, ce territoire inquiétant était, de notre côté, très familier, parce qu'il s'agissait des territoires qui avaient fait partie de l'Italie jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et que la Yougoslavie littorienne avait occupée, et alors où j'étais très souvent, et que j'ai connaissé très bien. Et je crois que cette identité de connu et incogni, inquiétant et familière, c'est très important, m'a marqué. Et c'est aussi très important pour la littérature, qui est souvent un voyage d'inconnu à l'inconnu, ou de l'inconnu à l'inconnu, quelque chose qu'on croyait très différent, inconnu, menaçant, et qu'on découvre très familier et très proche. Quand j'ai quitté Trieste à 18 ans pour aller faire mes études à Turenne, Turenne était vraiment le contraire, vous l'avez déjà dit. Turenne était la métropole moderne de la péninsule, comme avait dit Gramsci, un mélange de Detroit et Leningrad, de la grande industrie et de la force ouvrière, la ville où étaient nés le communisme italien, l'antifascisme, la capitale de l'antifascisme, le libéralisme, le plus ouvert aux dimensions sociales, une ville qui s'est transformée avec une vitesse très incroyable. Alors, pendant les 4 ou 5 ans de mes études, la population de Turenne s'est redoublée, doublée, doublée, doublée. Quand je suis allé à Turenne, il y avait 700 000 habitants, et à la fin, quand j'ai terminé le but de l'ampierre, etc., il y avait 1,3 million. Il s'agissait d'une immigration de l'Italie d'ici, avec tous les problèmes de chaque immigration, qui ressemblent beaucoup aux problèmes qu'il y a aujourd'hui, avec d'autres immigrations, d'autres peurs, d'autres problèmes, etc. Et c'était une ville qui était vraiment le centre de la vie culturelle et politique italienne, où, par exemple, c'est la ville qui a été un peu, en Italie, la capitale de 68, qui, après, était la capitale des brigades rouges, et de la réaction très ferme et courageuse contre les brigades rouges. Alors, c'est une ville qui m'a vraiment poussé à être dans l'histoire. Alors, j'ai joué, d'une certaine façon, Turenne contre Trieste, Trieste contre Turenne. J'ai vraiment une big amie, en ce qui concerne la ville. Et Trieste avait une certaine liberté gitane. La liberté, c'est une valeur incroyable par rapport à l'ordre du jour. Et ça m'a vraiment marqué, m'enseignait à ne pas obéir à ce que devient le sujet obligatoire du débat, etc. Turenne était vraiment la connaissance, la fièvre de la vie, de l'histoire du pays. Et c'est à Turenne que j'ai commencé à lire des choses que j'ai découvertes à Trieste. J'étais un lecteur très précoce. J'avais lu à 13 ans, Dostoyevsky, Tolstoy, Flaubert, je me souviens. J'avais lu à 12 ans l'éducation sentimentale. Mais aucun auteur triestin. Parce que j'avais cette méfiance, fausse mais utile, qu'un adolescent a envers la gloire de sa ville natale, où il croit que c'est tout un peu une rhétorique. Et en lisant le grand auteur triestin, Svevo, Saba et aussi les autres, j'ai découvert un peu la ville. Alors je me suis aperçu que le capso, on n'était pas seulement le terrain où on allait jouer, mais c'était vraiment ce territoire slovène. J'ai découvert la conscience de la composante slovène de ma ville. en ce qui concerne les Juifs à Trieste, que ce n'étaient pas seulement des amis qui venaient chez nous jouer aux cartes toute la semaine, mais j'ai découvert le grand rôle, le contradictoire rôle de l'ébraïsme triestin, son identification avec l'italianité. et à un certain moment aussi le rapport au début très ambigués avec le fascisme, etc. J'ai découvert aussi cette dimension d'un point de rupture entre la tradition, aussi littéraire, mais pas seulement littéraire, disons classique jusqu'à la fin du 19e siècle, et le début d'un désordre, un désordre créatif, inquiétant. Et j'ai découvert vraiment que l'appartenance... Alors j'ai compris que pour vraiment comprendre ma ville, mon monde, je devais aussi connaître un peu le passé, mais pas le passé culturel, le passé presque physique, le passé qui était devenu une réalité concrète. Et alors j'ai commencé à étudier l'Empire austro-hongrois, les grands auteurs, Mousil, Kafka et tous les autres. Et c'est là que j'ai commencé, quand j'ai commencé à écrire le livre de la mythe à l'Empire, qui est devenu ma thèse, mais au début, ce n'était pas une thèse, c'était comme une aventure dans un bois où on s'aperçoit qu'on a aussi les racines, et où je ne savais pas quel livre j'étais en train d'écrire. Et c'était très drôle quand j'expliquais à mon professeur, qui était un grand germaniste, Vicenti, qui n'a pas compris le sujet, parce que moi-même, je ne savais pas encore de quoi il s'agit. C'était vraiment comme dans une pièce de la biche ou de Feido, où on parle de choses différentes. Et alors, et là, mais ce livre, j'ai pu l'écrire avec beaucoup d'amour pour ma ville et pour son passé, qui n'était pas seulement le passé, mais qui était quelque chose qui se démontrait de plus en plus. Une incroyable intelligence et compréhension du monde moderne et contemporain, Mousil, on l'a déjà nommé, mais c'est peut-être le plus grand, mais il n'est pas d'exception, il y en a beaucoup. Mais j'ai eu besoin de la distance. La distance qui n'était pas seulement, bon, les 500, 60 kilomètres, mais c'était aussi la distance de mentalité, des choses. C'est pour ça que je crois que, bon, sans Trieste, je n'essaierais pas de devenir, je crois, un écrivain. Mais sans Turin, je n'aurais pas écrit. C'est pas la même chose. Dans le mythe et l'Empire que vous venez d'évoquer, comme dans bien d'autres ouvrages, vous nous montrez notamment que la culture naît du crépuscule viennois, de ce lent déclin de la Vienne d'Epsour tout au long du premier tiers du XXe siècle, toute cette culture de l'ironie viennoise, a permis de comprendre le monde qui a surgi ensuite. Vous avez pu écrire qu'elle était l'expression d'un jour à venir qui n'est pas encore achevé, et qu'elle continue à offrir des réponses à bien des questions d'aujourd'hui. Le futur que présageait cette culture, dites-vous, était la fin de toute civilisation. Et votre œuvre, je crois, est profondément imprégnée de cette ironie-là. Absolument, absolument. Ce qui m'est fasciné, et que j'ai compris un peu à peu, parce qu'écrire un livre signifie ne savoir pas quel livre on est en train d'écrire. C'est comme entrer dans un bois, et en souverain, les sentiers dont on a besoin pour les traverser. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas en soi la nostalgie de l'Empire, la nostalgie de ce monde autour de la Norde, etc. Mais c'était cette nostalgie, qui était la nostalgie pas pour certains états, ce n'est pas l'état qui m'intéressait, mais pour un monde qui avait vécu avec une incroyable conscience la fin, l'écroulement de chaque totalité, c'est-à-dire de chaque possibilité de regarder, comprendre, de représenter le monde comme un ordre, comme quelque chose dont les détails ne sont pas des détails éparpillés, mais sont des parties organiques, comme les parties de notre corps, qui ne sont pas seulement un doigt et une épaule, mais c'est fondamental. Et là, la fin de cette totalité, qui a été vécue avec une ironie imbitoyable, que c'était aussi la fin d'une conception organique de l'unité de l'individu. L'homme sans carité, de Moussy, c'est un ensemble de carité sans l'homme. Le moi comme anarchie des atomes, comme quelque chose de provisoire, qui ne correspond plus à une unité organique comme l'unité individuelle traditionnelle. Et l'incroyable possibilité que la littérature, l'analyse, la représentation littéraire avait donnée à ça. Alors, c'est-à-dire, ce n'était pas la vieille Autriche qui m'avait en soi fasciné, mais c'était l'incroyable modernité de ce monde-là acquis une modernité qui avait très peu à faire avec, disons, la modernité classique, la modernité progressiste, laïque du XIXe siècle, mais qui était déjà projectée entre le passé et une dimension contemporaine où on a presque perdu les fils rouges dont Pargue est de l'idée d'aimer l'image de ces fils rouges qui est selon ce qui s'est passé vraiment, je crois, oui, que dans chaque, comment se disait, corde, corde, corde de chaque arbre, de chaque bateau de la flotte anglaise, il y avait un fil rouge, le même, pour indiquer l'unité organique. Ces fils rouges, la littérature autrichienne, a vraiment vécu, parce que ces fils rouges étaient arrachés et s'étaient perdus. Alors, et là, ce n'est pas une nostalgie, mais c'était la découverte d'un monde absolument imbutoyable et souriant. Et bien sûr, l'ironie était une haute ironie. Quand Mousil dit que dans l'Empire à Kakani, il passait souvent qu'on prenait un génie pour un imbécile, mais jamais on prenait un imbécile pour un génie. C'est quelque chose qui est... Ou un autre épisode que je raconte toujours, quand on parle de la princesse Sissi, qui a eu beaucoup de mérites, c'est grâce à elle que la Hofburg de Paris-Imperial a eu la première baignoire, parce qu'avant il y avait seulement comme la de Tio Berch ou on allait à vacances où il y avait seulement... Mais elle a écrit des poèmes, sept volumes de poèmes qui lui étaient dictées, disait-elle, par Heinrich, Heine, de l'au-delà, à travers le médium qu'elle avait toujours avec soi. Et on a beaucoup admiré cette dimension mystique. Je crois que même Sioran avait été fasciné. Mais j'adore un inconnu, anonyme et génial, Hofrat, conseiller impérial, qui a sûrement dit, eh, évidemment, après sa mort, Heine était un peu pléjéré. Vous soulignez en même temps que le roman et la vie même s'accommodent de cette anarchie, de la fin des grandes unités du discours et de l'existence. D'une certaine manière, cette désagrégation, écrivez-vous, a un caractère libérateur. Oui, c'est une chose... Mais ce que j'aime dans cette culture, disons, autrichienne, et européenne, c'est l'absence de complaisance, de l'absence, de la fin des mois. Alors, il y a la conscience qu'est-ce que l'unité de la personne est quelque chose de très fragmentaire. Dire un homme, c'est un peu comme dire les cléestins, qui existent, bien sûr, qui ne sont pas les habitants de Montpellier, mais qui changent d'un jour à l'autre, quelqu'un, plus, quelqu'un, moins. Mais la douleur, la mélancolie et la tentative ironique, sceptique, à la recherche de l'unité de la vie. Et je crois que ce sentiment de l'unité de la vie, même de la totalité, on peut l'avoir seulement si on la cherche sans aucune illusion, sans aucune rhétorique, avec toute la froideur de Musil, de Musil, impitoyable, qui en soi est vraiment l'expression d'amour la plus haute, la plus passionnée expression d'amour, grâce à la distance et à la froideur. Comme vous avez pu le faire avec l'homme sans qualité de Musil, vous remontez jusqu'au cœur des œuvres que vous aimeriez, en essayant de repérer les sources de leur jaillissement infini. Et d'une certaine façon, me semble-t-il, vous avez procédé ainsi avec le fleuve Danube, avec ce grand livre qu'est Danube, qui tient autant du livre d'histoire que du récit initiatique. De la source à l'embouchure du fleuve, vous entraînez le lecteur à travers des nations, des régions, unies ou séparées par le Danube. où vous descendez son cours pour répertorier les mille strates d'une culture mythélo-européenne morcelée, parfois mortifiée, mais qui suggère tout de même que par-delà les désastres de l'histoire, les hommes peuvent encore habiter les lieux, poétiquement peut-être. Je vais demander à Jean-Marc Bourg de lire un extrait de Danube. c'est un extrait des premières pages qui évoque l'enquête d'Amédée, le sédimentologue distingué, écrivez-vous, parti à la recherche des sources du grand fleuve. Depuis Heraclite, le fleuve est par excellence un symbole de l'interrogation sur l'identité. à partir de cette vieille question de savoir si on peut ou non se baigner deux fois dans ses eaux et quand Descartes, avec son fameux morceau de cire blanc dur et froid qui, lorsqu'on l'approche du feu, change d'aspect, de dimension, de consistance et de couleur tout en demeurant un morceau de cire, a commencé à penser avec des idées claires et distinctes. C'était justement au bord de ce fleuve, le Danube, à Neubau, le 10 novembre 1619, dans sa chambre chauffée durant l'hiver grâce à la munificence du duc de Bavière. L'eau qui naît dans ce creux de la source provient à l'évidence du pré-marécageux situé à quelques mètres en amont. C'est ce qui ressort d'ailleurs d'une photo où on voit Madeleine s'appuyant sur Marie-Juditte et tenant en l'air à un pied complètement trempé. La terre absorbe les innombrables petits filets d'eau, les filtres et les rend à la vue là où jaillit la source, à côté de la plaque du docteur Orlein. Le savant s'est alors demandé d'où provient cette eau qui rend le pré-marécageux et qui est déjà le Danube. Il a remonté le cours de ces filets minuscules qui descendent la pente et il s'est retrouvé après quelques dizaines de mètres devant une vieille maison du XVIIIe siècle flanqué d'un bûcher et devant une longue gouttière qui dépasse ou peut-être tout simplement un tuyau qui, longeant le bûcher, rejette en abondance de l'eau en direction du creux situé un peu plus bas. On ne peut pas nier, poursuit-il, que l'eau qui descend la pente vers le creux d'où sort la source provient de cette gouttière située plus haut. L'eau ne peut que descendre, elle ne remonte jamais une pente ou un tuyau ou alors il faudrait supposer que c'est l'unique endroit du monde connu où ne s'applique pas la plus honnête loi de la physique classique. Si un fleuve c'est de l'eau visible, exposée aux grands jours et aux regards humains, eh bien, cette gouttière c'est le Danube. Jusque-là, la relation est inattaquable. Si on se rend sur les rives d'un fleuve à des endroits et à des moments différents en pointant toujours son doigt vers l'eau et en disant chaque fois Danube, le logicien Keen à qui on doit cette théorie de la définition ostentatoire et des gestes répétés d'ostentation l'appliquait en fait au méandre, on parvient à cerner l'identité du Danube. Ce dernier existe, il n'y a aucun doute, et sans solution de continuité. Si Amédée grimpe la pente en haletant et pointe l'index en disant sans cesse Danube sur la source de la brique, sur le filet d'eau du pré qu'il alimente et sur la gouttière qui alimente ce filet d'eau, c'est qu'il s'agit bien du Danube. Mais cette gouttière, qui l'alimente ? Quelle divinité fluviale cachée et non ostensible ? C'est là que la relation fait la culbute. L'homme de science s'est dans le pas à un bavard peu soucieux de précision et qui ne fait que colporter des racontards. Ainsi, affirme-t-il que Marie-Judith, arrivée la première avec ses longues jambes à hauteur de la maison et s'étant approchée de la fenêtre du rez-chaussée, a questionné la vieille et peu amène occupante des lieux dont elle a appris comment l'eau arrive à la gouttière depuis un évier, lequel se remplit sans interruption par le moyen d'un robinet que personne n'est pas venu à fermer, relié à un tuyau de plomb, peut-être aussi vieux que la maison et qui va se perdre Dieu sait où. L'amateurisme d'un tel langage se passe de commentaire. Cela rappelle ce qu'on pouvait lire à propos des sources du Nil sous la plume du téméraire capitaine John Speck qui, au dire de son rival Richard Burton et de James McQueen, membres influents et non dénués de préjugés de la Royal Geographical Society, était une honte pour la géographie toute entière. Le savant, pourtant rompu à la vérification expérimentale, ne se donne même pas la peine de contrôler l'existence de ce robinet dont il vient seulement d'apprendre l'existence par quelqu'un qui vient à son tour de l'apprendre de quelqu'un d'autre sur la crédibilité de qui il n'est d'ailleurs pas possible de se prononcer. Hérodote, déjà, ne prêtait foi à ses interlocuteurs que s'ils avaient été témoins oculaires et non s'ils répétaient des nouvelles qu'ils tenaient d'autrui. Peut-être, à Médée, s'est-il laissé distraire par une question que criait Madeleine restée un peu en arrière, toute blanche et si belle. Et qu'est-ce qui arriverait si on le fermait ce robinet ? L'image de Bratislava, de Budapest et de Belgrade à sec, d'objets anciens et d'ossements dans l'immense lit du fleuve vidé de ses eaux doit avoir détourné son esprit vers les abîmes métaphysiques de la causalité et des développements hypothétiques. Qu'est-ce qui arrive là-bas si quelque chose se produit ici ? Rien ne se produit naturellement mais... Applaudissements Applaudissements Un grand... Est-ce que je fais dire encore ? Un grand merci pour cette lecture. Maintenant, il y a une autre plaque à Furtwank. Vous savez qu'il y a deux villes qui prétendent être la véritable sortie d'ennuble comme il y avait sept villes qui voulaient être la ville natale de Homère. Neueschingen et Furtwanken. Et il y avait il y a ces plaques qui disent c'est la source de l'ennuble etc. Et je me moque et quand je suis allé une fois après la traduction allemande de l'ennuble la télé allemande m'a porté à Furtwanken et j'ai remarqué qu'il y avait une deuxième plaque contre moi qui disait celle-ci est vraiment la source de l'ennuble. Ce n'est pas vrai comme on a écrit que les l'ennuble surgissent d'une gouttière ou d'un robinet ou des toilettes de maison. Et ça c'est pour dire que nous connaissons beaucoup de choses beaucoup de théories sur l'origine de la vie mais très peu sur l'origine et c'est la vie elle-même. Vous parliez tout à l'heure des frontières et des barrières. Je crois que le fleuve vient incarner le besoin de transgresser ces barrières-là. Les barrières nationales, politiques, toutes celles que vous avez énumérées mais aussi les barrières intérieures reçues en héritage et que chacun se construit soi-même. Le fleuve est une incitation à connaître l'autre condition première de la connaissance de soi. Vous soulignez dans toute votre oeuvre le caractère double et ambigu de la frontière. Parfois elle est un pan qui permet de rencontrer l'autre et parfois la frontière est une barrière qui sert à le repousser. Elle est souvent aussi obsession de situer quelqu'un ou quelque chose de l'autre côté. La littérature est pour vous précisément un moyen de se libérer de cette obsession et même de ce mythe de l'autre côté. Écrivez-vous dans Utopie et Désenchantement. Un moyen de faire comprendre que chacun se trouve tantôt ici et tantôt là. Les frontières particulièrement dans cette région de l'Europe se déplacent aussi et je crois qu'une expérience tout à fait fondatrice pour vous a été un déplacement de frontière. Je pense à ce que vous avez appelé l'aventure grotesque et douloureuse du Cosaquenland, du pays des Caucases. Une autre expérience fondatrice a été celle de l'exode de ces 300 000 Italiens qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont abandonné l'Istria. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces expériences fondatrices et leur rôle dans la jeunesse de votre œuvre ? Oui, ça a été une expérience fondatrice pour plusieurs raisons. Et surtout, c'est une expérience pour moi double, parce que c'était une expérience historique, politique, et que j'ai vécu de nouveau à travers l'histoire très concrète de ma femme, Marisa Madieri, qui a écrit un livre. et c'est un livre qui exprime ma vie beaucoup plus que le livre que j'ai cherché à écrire. Mais la chose intéressante en ce qui concerne les frontières, c'est la suivante. Marisa tenait un fiume Rieca d'une famille italienne et le camp à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après les violences que l'Italie, déjà avant le fascisme, avait obligées à la population slave, slovéne et croate, il y avait le moment de la vengeance qui, comme toute vengeance est indépérenciée, alors il y a eu cet exode et dans un moment, un climat de peur, de très fiche, 300 000, 250 000, c'est difficile, on perdit tout, on lui laissait tout, et la famille de Marisa qui à cette époque-là avait 7 ans a quitté Fiume, Rieca, ils sont venus à Trieste et elle a vécu 7 ans, 9 ans, dans un champ de réfugiés où il y avait 20 personnes dans le même champ, quand elle a écrit ce livre pour raconter sans aucun ressentiment, sans aucun problème historique, tout, elle a, en racontant son histoire qui à ce moment-là était l'histoire d'une petite fille qui était menacée, disons, comme italienne par des Slaves, elle a découvert les racines Slaves de sa famille, refoulées par nationalisme italien dans la famille de ses parents, alors elle a découvert de faire partie de l'autre côté, d'être aussi de l'autre côté de ce monde-là et ça, elle a voulu apprendre de nouveau les Croates qu'elle avait dû apprendre pour le nom qu'elle avait oublié pour s'emparer aussi du point de vue rationnel et là, je crois que c'est une chose très importante, c'est découvrir qu'on fait aussi partie de l'autre côté et là, même quand on a, on se trouvait dans une situation très difficile et dure et dangereuse. On peut faire beaucoup, beaucoup d'autres, bien sûr, exemples et cet exode est une autre chose comme la vie est vraiment originale, je vais vous dire, la vie est originale et Mertwein disait «Truth is stranger than fiction » et la réalité fait une concurrence comment se disait c'est leal en loyale à la littérature. C'est-à-dire parfois, la littérature, l'écrivain doit supprimer certains éléments authentiques qui, parce qu'ils semblent rhétoriques et fortes. Il y a seulement un exemple, en même temps, il y avait, c'est un sujet de notre livre que j'écris, un autre, beaucoup plus petit exode, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de Montfalcon, une petite ville industrielle près de Trieste, plus ou moins 2000 ouvriers italiennes, militants communistes qui avaient connu les prisons fascistes et la guerre nazie, sont allés volontairement en Yougoslavie pour contribuire à la construction du communisme dans les pays les plus proches. Quand Tito, quand il y avait la rupture entre Tito et Staline, Tito devient un traître, parce que pour Staline et la liberté, et ils deviennent des ennemis dangereux, ils sont déportés dans deux terribles titres, magnifiques, mais terribles, îles de l'eau adriatique, Goliathoc, l'île Chauve, Oni, où ils sont soumis à des violences comme dans les la guerre qui les déconnit et où ils résistent au nom de Staline qui aurait impressionné le monde entier dans ce verre. Et quand ils sont retournés quand la situation et les survivants sont été harassés par la police italienne comme dangereux communistes qui arrivent de l'Est et aussi harassés par les partis communistes italien parce qu'ils étaient les témoins désagréables de la politique stalinienne du parti qui le parti cherchait à faire un nom. J'en ai connu quelqu'un. Alors, c'est une phrase qui écrite romane sur ça qui s'appelle La Vecre. Mais certains ont trouvé que leur appartement leur maison avait été donnée pendant cette année à certains réfugiés italiens de l'Estrie qui avaient perdu tout. Si j'avais écrit ça j'ai supprimé parce que ça c'était vraiment comme sans famille comme écrit ça et comme je suis toujours fasciné par la réalité ce qui m'intéresse c'est vraiment la vérité parce que la réalité est incroyable les personnes qui ont vraiment vécu les choses qui sont passées chacun de nous sont incroyables mauvaises heureuses qui est vraiment presque toujours j'ai besoin de la vérité par exemple un écrivain d'un livre quand j'étais à Ulm j'ai fait des recherches pour vérifier combien de couronnes un certain meunier un certain monsieur avait récit récit quand il avait vendu ses pantalons pour donner l'argent pour les travaux de l'église bien sûr on s'en fiche qu'il ait récit 10 ou 12 mais c'est pour démontrer que chaque inconnu monsieur Van Mies a le même droit à la philologie un mot qui contient l'amour comme les grands personnages de l'histoire si j'écris une biographie de Goethe je dois dire exactement si Goethe a embrassé pour la première fois Frédéric Brion mardi 16 ou mercredi 17 on s'en fiche même de ça mais comme germaniste je ne peux pas me tromper et j'ai comme l'impression toujours d'écrire comme un mosaïque où chaque pièce correspond à un morceau de réalité avec laquelle j'ai fait des figures complètement imaginaires et mettait bon ou mauvais cette sorte de chose Vous disiez tout à l'heure que les frontières peuvent aussi se situer au sein même de l'individu et Danube et toute votre oeuvre explore je crois un trait caractéristique très important de cet univers de l'Europe centrale de la vie de l'agropat qui est la perception de la vie en tant que menace agression vous montrez que les mécanismes d'autodéfense imposés par cette culture réduisent l'existence à une sorte de stratégie défaitiste cette obsession consistant à se retirer de la vie à se défendre d'une agression par exemple dans la culpabilité telle que l'a écrite Kafka cette peur de la vie en somme qui se double souvent de la peur symétrique de voir disparaître la vie caractérise bon nombre de figures réelles qui traversent toute votre oeuvre je pourrais citer énormément de noms mais je vais me contenter d'en citer quelques-uns on pourrait parler de Vodger du secret ce très beau roman qui a été publié à titre anonyme on pourrait parler de Roberto Baslen d'une autre figure triestine dont on a pu dire qu'il était en Robert Musil qui n'avait pas écrit de grand cheloeuvre qui n'a quasiment rien laissé on pourrait penser aussi à la figure de Enrico Mroll qui lui aussi a bien existé dont vous avez fait le personnage central d'une autre mère vous semblez fasciné par ces hommes qui travaillent avec un certain acharnement à l'auto-effacement à s'effacer oui c'est vrai je crois que aussi pour ça cette civilisation m'a intéressé et m'a fasciné beaucoup parce que d'un côté il y avait l'amour la gaieté aussi la sensualité et de l'autre côté ça a été une culture très sensible au malaise de la civilisation de l'unbehagen de la culture c'est vraiment et qui a découvert comme la défense est nécessaire mais dangereuse il y a des paraboles magnifiques par exemple il y a je pense quand vous disiez parler sur la peur je me souviens d'une parabole de Canetti je crois dans masse et pouvoir où il parle de la muraille chinoise et comme symbole d'une défense de l'empire et l'empire c'est la terre c'est la vie contre la menace la menace qui est symbolisée par les barbares par les ennemis et alors on va bâtir cette muraille très épaisse très forte mais comme l'angoisse la peur est toujours croissante la muraille ne semble jamais assez suffisamment épaisse et on la fait toujours plus épaisse jusqu'à la fin quand la muraille couvre c'est à dire détruit l'empire la terre la vie qu'elle aurait dû défendre c'est pour ça que chez Kafka le protagoniste du procès dit il s'est devenu quelqu'un condamné à se défendre et sa culpabilité et cette maniaque défense soit une capacité de se déclarer coupable et d'abandonner au fleuve de la vie coupable ou non bon il y a le fleuve de la vie il y a l'amitié l'amour le soir le demain la nuit l'heure et là c'est une chose qui est vraiment de ce point de vue vraiment cette culture a été comme disait Kalkraus une station météorologique de la fin du monde pas de la fin du monde mais de la fin d'une civilisation il y a une autre figure très discrète mais qui apparaît constamment et qui je crois compte beaucoup pour vous c'est la figure du jeune philosophe suicidé à 23 ans Carlo Michel Steter l'auteur de la persuasion et la rhétorique Michel Steter envisage la persuasion d'une manière très particulière il y a le sens courant de la persuasion qui est action de vouloir convaincre de convaincre votre vie la persuasion chez Michel Steter signifie tout à fait autre chose la persuasion est possession présente de sa propre vie possession de soi-même capacité à vivre pleinement l'instant présent et cette thématique de la persuasion de la possession de sa propre vie je crois qu'elle joue un rôle dans votre œuvre et je crois qu'elle entretient un lien fort avec le voyage le voyage d'une certaine manière est pour vous persuasion instant pleinement vécu alors je souhaiterais que nous évoquions ensemble ce point après lecture par Jean-Marc Bourg d'un extrait de déplacement sa préface en l'occurrence le voyage donc comme persuasion peut-être est-ce surtout dans les voyages que j'ai connu la persuasion au sens donné à ce mot par Carlo Michel Steter cette vie qui se suffit à elle-même libre et apaisée qu'Enrico le personnage de mon roman Une autre mère poursuit avec un acharnement vain autodestructeur la persuasion la possession présente de sa propre vie la capacité à vivre l'instant chaque instant et non uniquement des instants privilégiés et exceptionnels sans le sacrifier au futur sans l'anéantir dans les projets et les programmes sans le considérer simplement comme un moment à vite faire passer pour atteindre quelque chose d'autre on a presque toujours dans sa propre existence trop de raisons d'espérer qu'elle passe le plus rapidement possible que le présent devienne encore plus vite le futur que demain arrive au plus tôt parce qu'on attend avec angoisse le verdict du médecin le début des vacances l'achèvement d'un livre le résultat d'une activité ou d'une initiative et ainsi l'on vit non pour vivre mais pour avoir déjà vécu pour être plus proche de la mort pour mourir le voyage pressant et pressé imposé de plus en plus frénétiquement par le travail et par sa nécessaire mise en spectacle spécialement pour ce manager de lui-même et de l'esprit qu'est l'intellectuel en phase et caricature du manager industriel est la négation de la persuasion de la halte du vagabondage il ressemble plutôt à cette éjaculation précoce que Joseph Roth reprenant dans son roman le roman des cent jours un ragot sur Napoléon attribue à l'empereur qu'il ne veut pas tant faire l'amour que l'avoir déjà fait expédié et liquidé le voyage du conférencier entre un aéroport ou un hôtel et l'autre n'est pas différent de cet orgasme pressant pourtant quand je voyageais dans les vastes pays d'anubiens ou dans les microcosmes périphériques m'orientant vers une direction mais disponible pour les digressions les haltes et les déviations imprévues je vivais persuadé comme devant la mer je vivais plongé dans le présent dans cette suspension du temps qui se produit quand on s'abandonne à son doux écoulement et à ce que la vie nous apporte comme une bouteille ouverte sous l'eau et que remplit le flux du monde disait Goethe voyageante en Italie dans le voyage vécu de cette manière les lieux deviennent tout à la fois des étapes et des demeures sur le chemin de la vie altes fugitives et enracinements qui font se sentir chez soi dans le monde encore une fois un grand merci c'est une expérience toujours quand on a écrit quelque chose elle est un l'entendeur souligné dans des autres moments c'était vraiment touchant grâce le voyage est un art de la lenteur oui parce que alors Mika Steyn c'est vraiment un génie un génie qui avait comment dire déchiré entre une certaine faiblesse psychologique personnelle existentielle ce n'est pas à l'asar qu'il s'est suicidé et une intelligente philosophique mieux malgré son âge etc et je crois que vraiment il a il a décrit un moment fondamental de la vie en général et surtout de la vie moderne et contemporaine où la vitesse est toujours plus croissante on a le sentiment parfois de vivre comme si on nous arrachait un tapis sur les pieds et les enfants les enfants heureux ils connaissent vraiment sans ne savoir la perception quand ils courent ils ne veulent pas réjouir quelque chose tout simplement parce qu'ils aiment courir là c'est vraiment j'écris un roman sur ça c'est l'histoire d'un ami d'un ami qui a cherché à réaliser l'appréciation mais on ne peut pas chercher c'est notre mère bon et le voyage oui alors c'est une grande différence si on voyage pour voyager ou pour arriver alors hier je suis arrivé de Trieste à Montpellier là ce n'est pas un voyage c'est un déplacement c'est un déplacement l'avion etc. avec tout la hâte le voyage c'est de flâner d'aller dans une certaine direction et c'est vraiment j'ai vécu des moments essentiels en ce qui concerne la nube parce que j'allais dans une direction bien sûr mais je ne savais pas si peut-être une route m'avait sous les mains déplacé et poussé de l'autre côté je n'avais aucun but à atteindre je flânais avec des amis avec des personnes aimées et là je me laissais envahir remplir par la vie bien sûr les problèmes là c'est un problème c'est très difficile de commencer l'écriture est un mélange terrible de perjuvation et de rhétorique de fièvre de réaliser de pas déterminer mais de donner un ordre l'écriture est aussi une flânerie autrement il n'y a pas d'écriture mais elle n'est pas seulement une flânerie c'est parfois quelque chose d'ancien qui détruit c'est dont elle va à la recherche mais là c'est un problème et les voyages c'est vraiment cette expérience de l'ouverture à l'inconnu et quand je parle de voyages je ne parle pas seulement de voyages dans un pays lointain les voyages et surtout c'est le symbole de la vie bien sûr status viatoris c'est la définition théologique de la vie humaine et depuis l'odyssée peut-être le plus grand livre que j'ai jamais écrit les voyages et les symboles de la vie et les grands la grande question posée par les voyages par l'odyssée pas seulement par la grande odyssée de l'odyssée par notre petite odyssée même par chaque odyssée quotidienne c'est la grande question si à la fin du voyage on retourne d'une certaine façon chez soi enrichi changé par des expériences qu'on a vécu mais d'une certaine façon confirmé dans sa propre identité avec une certaine fidélité alors c'est à dire si le but la fin du voyage est Ithaque ou s'il n'y a pas de but il n'y a pas d'Ithaque et vraiment pendant le vieillage on est changé d'une façon totale déchiré par les expériences on devient vraiment personne Homer avait compris déjà tout et je crois que j'aime beaucoup j'adore Joyce l'Olysses mais l'Odyssée d'Homer est beaucoup plus inquiétant beaucoup plus inquiétant et je voudrais dire plus contemporain plus contemporain parce qu'à la fin du voyage Léopold Blum retourne chez soi malgré tout retourne à ses sentiments de la famille qui ont été bien sûr macchiati tachés mais qui sont ses sentiments son désir d'avoir un fils alors on aime ses livres parce qu'on est confirmé dans les sentiments Ulisses vous vous souvenez après être retourné à l'Ithaque après avoir tué les ennemis et aussi les cerveuses c'est la grande question posée pourquoi les cerveuses bon autre chose et après ce moment incroyable où il fait l'amour avec sa femme 20 ans après et après il y a ce colloque conjugal mais après il dit je m'en vais alors il n'y a pas de retour il n'y a pas on devient vraiment personne et là c'est le problème de chaque voyage et je crois qu'il y a le voyage c'est toujours pour moi la capacité de se confronter avec les autres de ne pas perdre son identité mais d'accepter les identités des autres et aussi la possibilité qu'elle puisse pas changer mais changer un peu notre identité c'est aussi la nécessité de dépasser les frontières mais parfois aussi de bâtir des frontières parce qu'il y a des frontières morales qu'on ne peut pas dépasser alors c'est la difficulté de décider quelles frontières doit être absolument franchie et quelles frontières doivent être absolument défendues alors selon moi l'antiracisme c'est une frontière qu'on ne peut pas détruire mais là c'est un exemple très facile il y a beaucoup et c'est ça le voyage c'est très près et il y a aussi des autres éléments que personnellement je ne le sens pas beaucoup mais qui sont très importants quand Weiniger disait le voyage est immoral et Canetti ajoute qu'il y a une certaine cruauté dans le voyage parce que dans le voyage quand on voyage on partage pour certains moments les conditions l'existence la vie les difficultés des autres mais après on s'en va et si on arrive dans une ville où il y a eu un tremblement de terre oui bon si on est généré on peut chercher à aider mais ce n'est pas notre maison qui a été détruite et on sait qu'un mois après un an après on sera de nouveau à l'abri et on quittera ces compagnons des routes provisoires tous les compagnons sont provisoires mais il y a une certaine différence entre le provisoire d'une vie entière et le provisoire d'un moment et là c'est quelque chose vraiment d'un certain manque de responsabilité mais dans un pays par exemple où règne un système politique totalitaire ou des lois que nous refusons parce que le constituant qui nous met on ne se sent pas responsable comme on se sent responsable par les injustices de la propre ville ou du propre pays et là c'est nécessaire mais aussi fort parce qu'on est responsable pour tout le monde même si nous ne pouvons pas avoir influence sur la condition des femmes en Arabie mais aussi la distance devient facilement bon on passe on voit c'est très bon bien et là c'est la problématique morale du voyage même si je sens surtout la joie de voyager mais voyager c'est vraiment être un enfant qui court qui va qui retourne comme les chiens dans les films des tatis mon ange pour moi là c'est le symbole du voyage ces chiens qui traversent les rues de Paris sans vite quelques odeurs les amènent d'une part ou de l'autre et pour moi les voyages surtout certainement les voyages dans le bien a été vraiment comme la flanerie de ces chiens des tatis parce que je ne savais pas si pas une odeur on a perdu la valeur de l'odeur mais si une téterie ou un arbre un visage m'avait poussé dans une autre direction une question fondamentale que pose votre oeuvre peut-être formuler ainsi c'est comment vivre l'identité vous avez pu écrire que l'on a besoin d'une identité ironique qu'est-ce qu'une identité ironique ? par exemple vous avez pu appeler de vos voeux une sorte de symbiose entre enracinement et éloignement mis à distance la culture juive orientale à laquelle vous avez consacré un livre loin d'où à travers la figure de Joseph Roth je l'ai dit tout à l'heure vous semble en représenter un exemple convaincant le juge de l'Est à sa patrie en lui-même dans la loi et la tradition dans laquelle il est enraciné et qui sont enracinés en lui il est donc toujours à l'intérieur de sa propre frontière et celle-ci devient pour lui une sorte de peau ouverte sur le monde je crois l'identité premièrement je crois que l'identité il faudrait toujours parler des identités au pluriel parce qu'on n'a pas seulement une identité l'identité ce n'est pas seulement nationale on a l'identité culturelle l'identité politique je suis certainement plus proche à un libéral de l'Oruguay qu'un fasciste de Trieste l'identité sexuelle religieuse etc et l'identité c'est une écrivaine italienne Roberto Toscano écrit les identités ne peuvent pas être photographiées mais seulement filmées parce qu'elles sont toujours en mouvement et c'est vraiment nous sommes les mêmes mais pas les mêmes que nous étions dans notre enfance ou avant ou après grand amour avant ou après avoir trouvé ou perdu une foi politique ou religieuse alors ça c'est vrai deuxième point je crois que l'identité il ne faut pas la considérer une valeur Président Fejevitch l'écrivain croate a écrit la particularité n'est pas encore une valeur ce n'est pas une valeur être né à Trieste ou à Montpellier c'est la prémisse pour réaliser une valeur et on peut réaliser une valeur seulement si on n'est pas obsédé par son identité je suis un homme et pas une femme mais je ne me promène pas avec l'instinctive de ma virilité et les apports comme je suis italien et j'ai mon pays et mon ami la Capria qui est un grand écrivain italien a dit une fois c'est très différent être napoletain ou faire napoletano c'est-à-dire jouer et ça vaut pour Trieste Montpellier et là c'est le problème et la fièvre identitaire c'est une des choses les plus aussi mauvaise aussi cruelle et complètement fausse parce qu'on a et bien sûr ce sentiment de la complexité des identités n'est pas n'est pas une contradiction avec le sentiment de chercher sa vie et le sens de sa vie alors l'unité de notre personnalité est quelque chose qui est vraiment un procès qui continuellement va s'enrichir sans serrer fermer les portes et les fenêtres devant le monde mais à l'ouvrant il y a une magnifique histoire chassidique qui dit que le rabbi Zushia à Murang il disait à ses disciples dans quelques heures le soigneur ne me reprocherà pas ne me dirà pas pourquoi tu n'as pas été Moïse ou Abraham c'est-à-dire ne me reprocherà pas parce que je ne suis pas été je n'ai pas été un grand homme mais il dirà pourquoi imbecile tu n'as pas c'était Zushia il était Zushia qui parlait alors ce sentiment de se trouver n'a rien et c'est possible seulement si on ne se pétrifie dans une rigide moi je suis le tristin l'italien le macho je voudrais pour terminer cette rencontre évoquer une thématique qui je crois est très importante pour vous qui est celle de l'anonymat et de l'impersonnalité de la littérature c'est des idées auxquelles vous attachez je crois une importance tout à fait tout à fait cruciale vous écrivez dans déplacement que le jeu du voyageur n'est guère plus qu'un regard une forme creuse où s'imprime le moule de la réalité un récipient qui se laisse combler par les choses leur donnant tout au plus par son tempérament ses nostalgies et ses inquiétudes une forme comme un récipient donne forme à l'eau qu'il remplit il y a une manière qui vous est tout à fait propre de vous effacer je trouve de vous fondre dans le paysage de le recevoir en vous plutôt que de le faire surgir de vous dans Microcosme le jeu est tout à fait absent personne n'y dit jeu avant d'évoquer Microcosme pour terminer je vais demander à Jean-Marc Bourg d'en lire un extrait un extrait qui traite de l'eau puisque je crois qu'on peut parler à votre sujet de nos héritables hydrophiliques l'eau l'eau mer et lagune est vie et menace la vie elle effrite submerge féconde arrose efface dans la première moitié du siècle entre le canal de Primero et la Punta Sdova à l'embouchure de Lisonzo à l'est le rivage a reculé de 196 mètres à l'ouest l'île de San Pietro d'Orio n'était pas séparée de Grado autrefois les violentes marées qui emportent les barrières de terre ou de dune donnent naissance aux lagunes lesquelles continuent plus silencieusement à attaquer la terre ferme les chroniques font état de batailles et de peste mais très souvent aussi comme le testament de Fortunato l'énergique et controversé patriarche de Grado à l'époque de Charlemagne ou le chronicon gradense des 11e et 12e siècles de l'aqua granda qui monte et inonde tout de la mer qui entre dans l'église sainte Agathe jusqu'à recouvrir les tombes des martyrs ou va se briser contre le palais du comte qui représente l'autorité de Venise des siècles plus tard Hippolyto Niero observe que la mer en sert chaque année davantage la basilique patriarcale l'église assiégée par les flots est tout à la fois un navire en détresse qui demande du secours et une digue ou une arche qui l'offre à ceux qui ont peur d'être engloutis l'eau pour le pêcheur et le marin est vie et mort subsistance et guetapant elle ronge le poids des bateaux comme la vie de l'homme qui s'aventure sur la mer perfide et amère en se confiant à la fragile planche sur laquelle il pose les pieds et qui le sépare de l'abîme le navire protège des tempêtes mais tourne aussi sa proue vers l'ouragan et le naufrage au-delà desquels il y a le port le marin dans sa peine est plus près du naufrage et du rivage heureux les eaux de l'abîme sont aussi de grands fonds bâtissmaux le pavement de mosaïque de Sainte-Fémy la basilique de Grado reproduit les ondulations du fond de la mer les dessins curvilignes que les vagues impriment sur le sable de la plage et dans le miroir de la mer les vagues s'élancent vers le rivage et vers l'autel elles s'arrondissent moutonnent retombent et s'élancent de nouveau la puissante harmonie des flots qui vont et viennent éternelles dans leurs mouvements se répètent en écho dans le chant ancien sous la voûte de la basilique la mélodie aussi est fugue et retour non tant de l'église et de la mer tant bref et bon de la vie eau et sable sous les pieds de celui qui tire sa barque au sec et demande un peu de miséricorde pour la peine de vivre un poisson nage sur le fond de la mosaïque comme sur celui de la lagune symbole du Seigneur qui s'est incarné aussi dans l'aliment quotidien de ceux qui se démènent entre terre et mer parfois quand la mer se retire un poisson reste dans une flaque et les enfants le mettent dans leur seau le prennent dans leurs mains et tout joyeux joue avec lui mais le poisson se débat ses branchies s'ouvrent et se ferment convulsivement personne ne lui a demandé si ce jeu lui plaisait et pour l'enfant aussi quelque chose change au moins pendant quelques instants quand le poisson ne bouge plus La lagune disent les géologues est jeune certains parlent de 120 siècles en faisant remonter ses plus lointaines origines aux glissements tectoniques des Alpes et aux alluvions apportés par les fleuves d'autres rapprochent encore davantage de nous sa formation qu'il situe à une époque déjà historique mesurable par la brève mémoire des hommes le temps de la lagune ne sépare pas l'histoire et la nature ces événements mémorables sont le plus souvent des calamités peu importe qu'elles soient dues aux hommes ou aux éléments l'invasion des Huns qui détruisirent Aquilée en 452 la furie de la mer en 582 la mise à sac par les Lombards en 586 la grande inondation de 589 l'incursion des Sarazins en 869 la peste de 1237 l'incendie allumé par les ans les Anglais en 1810 Attila est le fléau de Dieu et les Anglais sont ses frères le cyclone Sion celui de 1925 et celui de 1939 au fil des siècles et des ans la peste qu'alora la cloche de la tour de la basilique annonce les tempêtes procession rogation ou même conjuration demande protection contre les catastrophes contre toute aqua grande nous allons devoir nous quitter je vais simplement simplement vous remercier d'avoir fait ce déplacement ça a été un très grand honneur c'est un très grand honneur pour moi d'abord modérer cette rencontre ça a été un très grand plaisir pour tout le monde merci 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 merci